Vous êtes sur RTL. Après ces petits problèmes de casque à verser, voici la grande Bénédicte Tassar pour l'information sur RTL. Bonjour Bénédicte, soyez la bienvenue. Bonjour et bonjour à tous. Attention toujours aux crues, deux départements en alerte orange. Le Var encore avec des débordements sur l'Argence, Aval et puis une crue importante de l'Allier dans le Puy-de-Dôme. Après un week-end de pluie diluvienne dans le Sud-Est, le bilan est pour l'instant de 4 morts et d'une personne portée disparue. Dans le Var, la circulation est toujours difficile. De nombreuses routes du réseau secondaire sont encore coupées. Et ce matin, dans la région de Toulon, plusieurs axes sont fermés suite à des éboulements. Et dans l'arrière-pays vers Brignol, des voies sont encore inondées. Deux échangeurs d'autoroutes sont fermés dans les secteurs de Mandelieu et de Villeneuve-Loubet. Dans les Alpes-Maritimes, encore quelques éboulements et des risques d'affaissement. Les secours ont une nouvelle fois dû intervenir à Roquesteron dans les Pré-Alpes pour évacuer 4 personnes et à la Gaud pour un éboulement la nuit dernière. La météo, on y revient à la fin de ce flash. Les annonces du Premier ministre pour lutter contre les violences conjugales. 40 propositions du Grenelle ont été retenues. Edouard Philippe en a détaillé plusieurs. Une formation obligatoire pour l'égalité, fille-garçon pour les enseignants. 80 intervenants sociaux en plus des 271 déjà existants dans les postes de police. Un millier de nouvelles places d'hébergement. Un texte dès janvier prochain pour suspendre l'autorité parentale des pères violents. La possibilité de déroger au secret médical. Deux centres par région pour accueillir les maris violents. Et puis pour Edouard Philippe, il faut d'urgence mieux définir les violences dans le code civil et pénal. Pour ce faire, nous allons créer une nouvelle circonstance aggravante pour les auteurs de violences dans le cas de harcèlement ayant conduit au suicide ou à une tentative de suicide. Et ce, pour sanctionner plus lourdement les personnes à l'origine de ce que l'on appelle parfois le suicide forcé. Nous inscrirons aussi dans le code civil et dans le code pénal la notion d'emprise. L'emprise conjugale, c'est la prise de possession d'un membre du couple par l'autre. Une prise de possession qui s'installe de manière progressive et implacable. Parfois même sans que la victime s'en aperçoit. Et qui s'apparente, on utilise l'expression terrible, à un enfermement à l'air libre. En le caractérisant dans la loi, on va dire à ces femmes qui sont victimes de cette emprise, vous n'êtes pas à l'origine de ce qui vous arrive, vous en êtes les victimes. Et on traite ainsi les violences physiques et psychologiques. Étant entendu que la violence psychologique est souvent le préalable à la violence physique. Le Premier ministre Edouard Philippe, des propos recueillis par Émilie Beaujard. La Bourse de Paris ce matin, le CAC 40 est à la hausse de 0,42%. Les courses à Vincennes, les pronostics de Dominique Cordier. Le 9, le 11, le 8, le 10, le 2, le 13. Hélas, la dernière minute c'est le 8. Diego Sauton, après les pronos, vous les suivrez. Donc la course à 13h47, excusez-moi, à 13h47 exactement, la course du Quintet. C'est à suivre sur cisplay.fr. Le temps pour cet après-midi, ça se dégrade au nord. Avec un vent soutenu sur le littoral, c'est d'ailleurs plus dégradé qu'au sud. Ou du Lyonnais à l'Alsace, il y aurait même du soleil sur le Langue de Croussillon et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans la soirée, les pluies faiblissent, mais elles seront quand même présentes sur les deux tiers du territoire, au nord donc de cette ligne Pyrénées-Alsace. Les températures, elles ne bougent pas, 8 degrés à Strasbourg, Grenoble et Aurillac, 10 à Lille et Orléans, 11 degrés à Lyon et Paris, 12 à Tours, Brest et Cherbourg, 15 degrés à Bordeaux et Biarritz et 17 degrés à Nice.